3, 2, 1 ! Franchir la ligne d'arrivée du Vendée Globe à la barre d'écureuil d'Aquitaine 2. Un rêve d'enfant pour Yvon. Ce passionné de voile s'est vu offrir cette demi-journée en mer pour fêter ses 80 ans. Je ne sais pas si le bonheur ça existe, mais là j'en suis pas loin. C'est une émotion de se retrouver à la barre que toucher Titouan. Sur ce bateau, il suffit qu'il y ait très peu de vent. Regarde, on a 12 nœuds de vent et il marche déjà à 6 nœuds. C'est bien, je suis content. Le Vendéen n'embarque pas seul. A bord, ses 3 enfants et leurs conjoints, ainsi que ses petits-enfants, encadrés par un professionnel, objectif, leur apprendre à naviguer. Donc là, comme c'est pas une barre franche, c'est une roue, si je vais à droite, donc à tribord, je tourne comme ça, ça va là. En fait, c'est facile. Cette idée, c'est maman qui l'a eue, en fait, de venir sur ce bateau. Et aujourd'hui, de voir tous les sourires, de voir toutes les générations ensemble, puis une manière de nous retrouver aussi, c'est formidable. Tonnerre d'applaudissements et de klaxons pour saluer l'exploit de ce diable d'homme. Vainqueur du Vendée Globe en 1990, puis disparu et retrouvé en 2019 au Venezuela, en mauvais état. Écureuil d'Aquitaine II est ramené en Vendée par le sablet Alexandre Treillard. Pendant 7 mois, il est retapé dans un chantier et renommé Tiwanwan. L'idée, c'est effectivement de faire naviguer, de transmettre aux jeunes, de transmettre l'histoire, de transmettre la voile, à la manière de l'époque, sans tous les artifices de maintenant. Véritable musée sur l'eau Tiwanwan sera présent sur les pontons et ouvert au public pour la 10e édition du Vendée Globe. Sous-titrage ST' 501